Bonjour, je m'appelle Adrien Corbeil, je suis critique de cinéma et rédacteur en chef de la revue Surimpression. J'ai commencé à écrire pour Karou en 2016 et je suis là aujourd'hui pour répondre à quelques questions pour célébrer cet anniversaire. Un très joyeux anniversaire à Karou. Et 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. 10 ans, oui, ça me semble peu et en même temps, 10 ans, c'est un accomplissement, mine de rien. Donc, ça reste impressionnant. Alors, je ne me souviens plus exactement comment j'ai découvert l'existence de Karou. Je pense qu'il y avait quelqu'un dans mon master qui écrivait pour la plateforme. Ça m'a donné vraiment envie de le faire parce que c'était à ça que je me dessinais, vraiment le journalisme culturel, ce que Karou pratique. Et donc, voilà, j'ai contacté Karou et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour cette magnifique plateforme. J'ai principalement écrit des articles pour Karou sur le cinéma, mais je me suis aussi aventuré dans la littérature, le théâtre, la musique aussi. Je pense même peut-être de la bande dessinée, donc j'ai quand même été un peu dans différentes facettes, mais c'est vraiment dans le cinéma que je me suis spécialisé parce que c'est vraiment ma passion principale. Karou, ça m'a permis de me lancer. Ça m'a permis de m'améliorer, je pense vraiment parce qu'il y a une vraie rélecture dans ce qu'on envoie à Karou en termes d'articles, etc. Ce qui est retravaillé, il y a une vraie édition et ça, je pense que c'est extrêmement important dans le journalisme. Et ça n'existe pas forcément dans le journalisme professionnel, donc ça permet vraiment de s'améliorer. Et d'autre part, ça m'a permis de me faire un portfolio quelque part, Karou, parce que j'avais des articles en cinéma, mais aussi dans différents secteurs culturels. Et c'est quelque chose que j'ai pu valoriser professionnellement, vraiment, et puis de rencontrer aussi toute une série de personnes. Il y a Annelise Romac, avec qui je m'entends très bien, mais il y a aussi Thibaut Scooyer, Raïssa Alingabo, Yualim Bilou, qui sont des personnes qui vivent maintenant pour la revue dont je suis le rédacteur en chef. Donc voilà, ça m'a permis de faire des rencontres aussi. J'ai l'impression d'oublier quelqu'un, mais sans doute que non. Donc voilà. Un de mes gros coups de cœur de cette année, c'est le documentaire « Toute la beauté et le sang versé », en anglais c'est « All the beauty and the bloodshed » de Laura Poitras. Donc il est un film consacré à Nal Goldin, qui est une photographe et activiste new-yorkaise. Et c'est vraiment un documentaire extrêmement puissant, qui évoque à la fois son travail artistique, mais son travail politique, et comment les deux sont liés. C'est-à-dire, c'est une personne qui s'est battue pour les droits des personnes qui sont chères, les personnes queer, et qui s'est aussi battue contre un grand groupe pharmaceutique, c'est encore le cas actuellement. Et donc elle fait des happenings, etc. dans les musées, parce que c'est un groupe qui se blanchit quelque part en mettant son nom dans des grands musées de par le monde. Et donc c'est un documentaire extrêmement puissant, extrêmement galvanisant, et à la fois tragique et beau, qui porte extrêmement bien son titre, et que je recommande évidemment vivement. Certains sont persuadés qu'il n'y a pas de sens, d'autres sont convaincus d'en posséder l'explication. Vous êtes libre d'y croire, vous êtes libre d'y voir un mensonge, vous êtes libre d'être incertain. À vous d'en décider. C'est une phrase que j'ai écrite, je pense, mais je ne retombe absolument pas sur l'article. Donc c'était dans un article que tu avais écrit sur The Leftovers ? Ah oui. Ok, oui, effectivement. Maintenant ça a du sens, ça s'imbrique. C'est une phrase qui, je pense, peut-être transmet assez bien ma perspective, non seulement sur la série, mais peut-être aussi sur l'art en général, dans le sens où j'ai tendance à considérer que mon point de vue est mon point de vue, mais que mon point de vue n'est pas universel, et que c'est important de prendre en considération le fait que d'autres points de vue existent. Et voilà, mon avis, c'est simplement mon avis, c'est rien d'autre.